salut tout le monde c'est en roblox et aujourd'hui nouvelle vidéo sur adopté me alors pourquoi je n'étais pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps tout simplement car la grande allez tout simplement car la grande cause du pourquoi je n'ai pas fait de vidéo s'appelle flemme donc vous pouvez être fâché sur flemme voilà c'est de sa faute elle avait pas qu'à m'embêter c'est de la faute de flemme voilà genre c'est de la faute de flemme quelle excuse est plus bidon que ça je sais pas ici je dois je veux je voulais vous parler de quelque chose d'important adopte me j'ai l'impression que c'est un simulator et que c'est pas du rp genre avant l'apparition des pets tout le monde s'entendait bien enfin même genre ça c'est un peu genre le simulator à là où il ya des méchants et tout bon bien sûr il ya beaucoup de gentils mais genre adopte me niveau allez les animaux ont changé le comportement chez certains joueurs je vous explique ce que vous ne comprenez certainement pas trop avant les animaux j'en ai j'ai déjà vécu l'expérience puisque j'étais là avant il n'y avait pas d'animaux tout le monde était content et ça et ça allait bien tout le monde était vraiment content tout le monde vivant en harmonie en paix en joie avec leurs jeux de rôle enfin tout le monde faisait des jeux de rôle et personne ne se faisait harceler d'après moi parce que genre j'ai déjà vécu une petite expérience allez non pas une petite mais genre j'ai déjà vécu l'expérience et niveau communion avec les joueurs enfin niveau voilà quoi niveau communication c'était beaucoup plus simple que maintenant pourquoi tout simplement parce que les joueurs ont beaucoup changé depuis l'apparition des pets il ya très vite eu des joueurs très riche donc très chanceux et la plupart n'ont pas été très gentils envers ceux qui commencent le jeu je pense que vous comprenez de quoi je parle de toute façon c'est pas sorcier de quoi je parle c'est vraiment pas sorcier parce que avant les pets il n'y avait pas vraiment de gens qui étaient pauvres ou pas tout le monde collecte enfin moi je collectionnais les cadeaux et j'avais aucun légendaire jusqu'au jour où j'ai ouvert ce petit cadeau qui s'appelle le crocodile et j'ai eu mon petit cadeau qui s'appelle le crocodile c'est pas français et j'ai eu ma moto licorne maintenant ça fait plus de deux ans enfin ça fait plus de deux ans que j'ai donc j'adore ma moto et voilà et adopte 20 à part la communion ce qui n'est pas vraiment le problème c'est que adopte me se transforme en simulator bon vraiment c'est déjà un simulator je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est déjà un simulator enfin genre il devrait requalifier adopte me en simulator parce que ça va pas du tout c'est pas le je trouve qu'il ya c'est en manque de choses pour le rp très clairement c'est plus un simulateur où tu fais un simulateur différent des autres quoi ah merde je suis bloqué je suis pas venu ici pour souffrir un jour je serai un bêtisier tu sais je sais mais mais de toute façon je suis tellement nul que je sais pas faire de bêtisier bref du coup vu que j'ai plus fait de vidéo pendant longtemps j'interromps un peu le sujet pour vous parler de comment vous mon inventaire a changé car malgré le fait que j'ai chômé sur youtube j'ai pas chômé sur adopte me oh non vous remarquez des différences certainement je n'ai plus mon golden griffin j'ai à la place une diamond ladybug j'ai trois retiens ah bah c'est nouveau ça bah oui j'ai des nouveaux animaux y compris le petit mouton moi j'adore le mouton ah ouais je l'adore en plus je lui je l'appelais moulina je lui ai mis un petit sac à dos poussin à moulina enfin c'est un agneau c'est pas un mouton faut voir la différence sinon mon inventaire a pas trop changé ce qui ne fait que quelques petits détails et puis avec la mise à jour des inventaires l'inventaire est stacké ça c'est tous mes animaux favoris tous mes objets pour les animaux favoris toutes mes poussettes favoris toute ma nourriture favorite et tous mes véhicules favoris et tous mes jouets favoris et voilà on a fini oui pour la parenthèse oui on en a fini bon maintenant je vais continuer mon blabla pour ce qu'est qu'adoctomy est un simulator il ya un il ya un ami qui a plaisanté pour pour genre adopte me c'est devenu un pet simulator ouais c'est un petit simulator c'est vraiment devenu un petit simulator adopte me enfin quand je pense que les joueurs ils voilà quoi enfin les joueurs ils se rendent peut-être pas compte c'est vraiment devenu un simulator quoi enfin faut tout acheter avec des box je ne me plains pas parce que de base adopte me c'est un jeu de rôle enfin je trouve ça un peu normal si c'est je trouverais ça normal si c'était qualifié en aller en simulator mais genre non c'est qualifié en jeu de rôle enfin par exemple brookhaven genre c'est vraiment un jeu de rôle alors que c'est qualifié en alors que voilà quoi enfin c'est voilà brookhaven est plus un jeu de rôle enfin je trouve que brookhaven fait plus jeu de rôle qu'adoctomy mais niveau simulator adopte me fait plus simulator peut-être que certains n'avaient pas remarqué moi si j'ai remarqué et je pense pas que je sois une des premières à avoir remarqué ça parce que non c'est voilà j'ai plus de choses à dire et puisque j'ai plus de choses à dire c'est la fin de la vidéo bah voilà du coup bah au revoir les gens et je vous dis à la prochaine tchao 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 et puis deuxième